Allo allo, vous m'entendez ici le camion ? Oui bah évidemment on t'entend, mais sur ta radio par contre on n'entend rien du tout hein ! Bah, bah qu'est-ce qu'on va faire alors ? Attends, j'ai des potes qui font de la radio amateur, on va aller les voir ! Oh bah ils sont branchés je vais aller ! Allez Marcel, branche assis vite ! Sous-titres par Jérémy Diaz Bah, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui bah laisse tomber, on est en panne, en pleine campagne, moi je finis en mob, tu me prêtes ta mob ? Euh, ouais mais t'en prends soin, elle est presque neuve ! J'espère qu'il n'a pas la cassé ! Ouah, la marche ! J'ai oublié la marche ! Ma mob, il sait même pas la conduire ! Alors pour faire de la radio, on utilise des ondes électromagnétiques, et ces ondes là, on en trouve partout, sur Terre, mais aussi dans l'espace ! Oh là là, Jamy, elle marche mal ta mob, ça doit être la bougie, hein ! J'aurais mieux fait de prendre un cheval ! Et puis je voudrais pas dire, moi je fais pas de radio, mais j'utilise aussi des ondes quand je te parle ! C'est pour ça que tu m'entends ! Et si je veux que ces ondes aillent encore plus loin, tu sais ce que j'utilise ? Eh bah tu vas le savoir ! Un porte-voix ! Elle marche très bien la mob ! Et puis d'abord, lui quand il parle, il utilise pas des ondes électromagnétiques, il utilise des ondes acoustiques ! Autrement dit, il fait vibrer de l'air, ça fait vibrer nos tympans, et c'est pour ça qu'on entend ! D'ailleurs, ces ondes là, on peut presque les voir, regardez ! Quand je frappe, je fais vibrer de l'air, ça fait vibrer la membrane ! Donc les petites billes, ces ondes là, elles vont pas très vite, elles vont à 340 mètres secondes ! Ce qui n'est pas du tout le cas des ondes électromagnétiques ! Jamy pour Fred ! Jamy pour Fred ! Oh, je suis là dans la petite boîte noire sur l'établi ! Et ça y est, j'ai compris ce que c'est les ondes électromagnétiques ! Ça permet de se parler quand on est loin, sans avoir besoin de crier ! Hé Jamy ! Viens voir par là ! Regarde, je suis au moins à 1 km de toi, et pourtant, tu m'entends ! Il n'y a pas de fil entre nous, il y a juste ces deux petites antennes ! C'est magique ! C'est pas comme ta mob ! Doucement avec ma mob ! Et les uniques, c'est pas comme les ondes électromagnétiques ! Là, il y en a tout un tas de sortes, c'est ce qu'on appelle le spectre ! Alors d'abord, il y a les ondes électromagnétiques qui nous permettent de voir le monde en couleur depuis la nuit des temps ! Bah oui ! Les couleurs de l'arc-en-ciel, ce qu'on appelle la lumière visible, ce sont des ondes électromagnétiques ! Les ondes électromagnétiques avec lesquelles on fait de la télé ou de la radio, elles sont de même nature, sauf qu'elles sont beaucoup plus grandes, mais ça, on y reviendra tout à l'heure ! Lorsque l'on fait une radiographie, on utilise encore des ondes électromagnétiques, mais celles-ci, elles sont beaucoup plus courtes que la lumière ! Alors toutes ces ondes électromagnétiques n'ont rien à voir avec les ondes acoustiques ! Celles-ci, elles vont à 300 000 km secondes, autrement dit, la vitesse de la lumière, alors que les autres, les ondes acoustiques, elles n'allaient qu'à 340 mètres secondes ! Et voilà ! On est arrivés, Jamy ! Et dis donc, t'as vu les antennes qu'ils ont ici ? C'est autre chose que celles de tes petits engins, hein ! Et avec le matériel qu'ils ont à l'intérieur, ils sont capables de communiquer avec le monde entier, mes potes ! Attends-moi, Fred ! Fred, attends, c'est... Merci ! Ouais, la carte ! Mais avec qui vous parlez, monsieur ? Je suis en communication avec un autre radio amateur à Kourou, en Guyane. Ici Foxtrot 6, Kilo Watt, Bravo France, à Maison Lafitte. Foxtrot 6, Kilo, Bravo France, à Maison Lafitte, qui vous écoute. Appel général, appel général, de Foxtrot 6, KBF, F6, KBF, lance appel général. Oh, vous voyez ce qu'il dit, oui ! Oh, j'aimerais bien apprendre à décoder tout ça ! Et dis donc, comment on fait pour devenir radio amateur ? J'ai passé ma licence à l'âge de 13 ans, la licence radio amateur, qui me permet de moduler sur certaines fréquences. Mais je pense qu'à 16 ans, je passerai à une autre licence qui me permettra d'aller encore plus loin et de parler avec le monde entier. Avec le monde entier ! Et ça, c'est grâce aux ondes électromagnétiques ! Hé, Jamy, tu sais ce que j'ai appris ? Les ondes électromagnétiques qu'on utilise pour faire de la radio. Elles ne tombent pas comme ça du ciel, il faut les fabriquer. Et pour fabriquer une onde électromagnétique, tu sais ce qu'on utilise ? De l'électricité ! Contact ! Évidemment ! Et ce n'est pas toi qui l'as découvert, c'est un certain M. Hertz au siècle dernier. Alors qu'a-t-il découvert, M. Hertz ? Bien sûr, il n'avait pas de radio, puisque c'est grâce à lui qu'on a inventé la radio. N'empêche qu'avec son matériel, il s'est aperçu qu'en faisant circuler un courant électrique, puis en le coupant, c'est-à-dire en faisant varier le champ électrique, ce que je fais avec cette ligne et ce fil, on créait une réaction à distance des parasites. En fait, pour la première fois, M. Hertz a mis en évidence qu'une sorte de force partait d'un point pour aller à un autre point, et que cette sorte de force, c'était une onde électromagnétique. Attention, chaud d'or ! Et tu sais, Jamy, chez nous, ça marche exactement pareil. Pour fabriquer une onde, on envoie un courant électrique qui varie dans une tige de métal. Sauf qu'on n'utilise pas une lime, on utilise une véritable antenne, parce que ta lime, à toi, elle joue le rôle d'une antenne. Bon, mais je te rassure tout de suite, on est plus petit comme modèle. Et quelle que soit la taille de l'antenne, ce sont toujours des ondes électromagnétiques qui sont émises, jamais du courant électrique. Regardez. Lorsque l'on fait circuler du courant électrique dans une bobine, on crée un champ magnétique et une réaction, un parasite. Si on inverse ce courant électrique, on inverse également le champ magnétique, on le fait varier et on a une nouvelle réaction. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec la lime et le fil. En interrompant et en rétablissant le courant, en le faisant varier, on fait varier le champ magnétique, on obtient une onde électromagnétique. Eh bien, c'est encore ce qui se passe à l'intérieur d'une antenne. On y fait circuler un courant alternatif qui produit une onde électromagnétique. En fait, lorsque les électrons montent, la vague monte. Lorsque les électrons descendent, la vague descend. L'onde électromagnétique a exactement le même rythme que les électrons. On dit qu'ils ont la même fréquence. La fréquence, c'est le nombre de vagues en une seconde. Et ça, ça se mesure en Hertz. Hommage, bien sûr, à M. Hertz. Pour le moment, on a donc réussi à créer une onde avec une fréquence. C'est bien, mais ça, on se le fait depuis plus d'un siècle. Maintenant, si je veux faire voyager ma voix sur cette onde, c'est un autre problème. D'ailleurs, lorsque l'on a commencé à utiliser les ondes radio en 1901, on était incapable de se parler. Alors, pour communiquer, eh bien, on utilisait le Morse. Vous savez, ce code de signaux. Alors, on prend un appareil comme celui-ci. Ça s'appelle une pioche. C'est une sorte d'interrupteur. Lorsque j'appuie, l'onde passe. Et lorsque je n'appuie pas, l'onde ne passe pas, évidemment. Et vous allez voir S, dididi, O, da, 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 S, dididi. Dididi, da, 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 dididi. Dididi, da, 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 dididi, da, 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 S, O, S. Mambo ! T'inquiète pas, Jamy, c'est pas pour de vrai. Au siècle dernier, la télégraphie existait déjà. Mais les transmissions s'effectuaient par fil sur des milliers de kilomètres. Jusqu'au jour où un Italien, M. Marconi, inventa la télégraphie sans fil, la TSF. Il a envoyé son premier message par ondes radio en 1895. La radiotélégraphie a d'abord été utilisée par les marins. En 1902, les FOS radio transmis par le Titanic ont permis de sauver 700 passagers. Très vite, les liaisons radio deviennent intercontinentales. Mais c'est toujours que du morse. Le Canadien Fessenden, en 1906, a réussi à faire voyager la voix grâce aux ondes radio. La radiotélégraphie est alors devenue la radiophonie. Appel à tous, appelle à tous. Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Eh oui, pour réussir à envoyer la voix sur les ondes, l'outil indispensable, c'était le micro. Parce qu'avec un micro, on arrive à transformer les vibrations de la voix en signaux électriques. Et avec des signaux électriques et une antenne, on l'a vu, on arrive à fabriquer une onde électromagnétique. Donc, finalement, c'est pas plus dur que ça. Appel à tous, appelle à tous. Est-ce que quelqu'un me reçoit ? 5 sur 5, Fred. Il a raison. Lorsque l'on parle dans un micro, on fait vibrer de l'air à une certaine fréquence. Ça fait vibrer la membrane du micro. Et derrière la membrane, la bobine qu'on a fixée. Cette bobine, elle se déplace à l'intérieur d'un aimant. Et lorsqu'une bobine se déplace à l'intérieur d'un aimant, les électrons de la bobine se mettent en mouvement. On crée un courant électrique de même fréquence que la voix. En théorie, donc, si j'envoie ce courant électrique dans l'antenne, l'antenne devrait émettre des ondes électromagnétiques de même fréquence que le courant et que la voix. Seulement, voilà, la voix, elle a une fréquence plutôt basse. Ça va de 20 à 15 000 Hertz. Et plus la fréquence est basse, plus l'antenne doit être haute. Là, dans notre cas, il nous faudrait au moins une antenne de 60 km de haut. Combien tu dis, Jamy, une antenne de 60 km ? Attends, combien il faut une antenne ici ? 10 mètres maximum. Maximum ? Eh bien, tu vois, on n'y arrivera jamais comme on fait alors. Eh bien, la seule solution pour qu'une antenne de 10 mètres de hauteur émette des ondes électromagnétiques, c'est de faire circuler dans cette antenne un courant alternatif de haute fréquence. Et ça, on sait le faire avec un oscillateur, ça produit une onde porteuse. Maintenant, pour transporter la voix, eh bien, on va mélanger ce courant électrique de haute fréquence avec le signal électrique qu'on a obtenu à partir de la voix, un signal de basse fréquence. Eh Jamy, tu sais que ça marche ton histoire, on arrive même à le voir sur cet appareil, sur un oscilloscope. Là, on a une onde porteuse, elle ne module pas, c'est normal, je ne parle pas dans le micro. Maintenant, si je prends le micro et que je parle dedans, l'onde se met à moduler au rythme de ma voix. 1, 2, 3, 1, 2, 3, je fais de la radio et tu vois ma voix passer sur les ondes. Et grâce à ce phénomène, que se passe-t-il à l'intérieur de l'antenne ? Eh bien, on y fait circuler un courant électrique de haute fréquence modulé par le signal électrique produit à partir de la voix. Finalement, ce courant électrique modulé va produire une onde électromagnétique de haute fréquence, mais qui module. 3 UEL de 5 RPQ, je vous repasse le micro. Bon, maintenant, pour capter cette onde modulée, il faut une antenne de réception. Et à l'intérieur de cette antenne, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à mon avis, il doit se passer exactement l'inverse de ce qui se passe au niveau de notre antenne de diffusion. C'est-à-dire que nos ondes électromagnétiques qui circulent dans l'air vont se transformer en signaux électriques lorsqu'elles vont rencontrer une antenne de réception. Tiens, on va s'amuser un petit jeu. Notre néon, on va dire que c'est une antenne de réception. Ça, c'est une antenne d'émission. Vous pouvez émettre en bas. Et regarde bien ce qui se passe. Il y a un courant électrique à l'intérieur de notre néon, c'est-à-dire de notre antenne de réception. Et ce n'est pas de la triche, il n'y a pas de fil. Alors, si je l'approche, j'ai plus de courant électrique. Si je l'éloigne, j'en ai moins. Que se passe-t-il exactement ? Eh bien, comme l'a dit Fred, à l'intérieur de l'antenne, les électrons vibrent à la même fréquence que l'onde électromagnétique captée par l'antenne de réception. On obtient donc un courant alternatif de haute fréquence modulée. Si on se sert de ce courant pour alimenter un haut-parleur, la membrane va casser. Les fréquences sont trop élevées. Et quand bien même cette membrane tiendrait, on n'entendrait rien parce que l'oreille n'est sensible qu'aux fréquences situées entre 20 et 15 000 Hertz. Or là, les fréquences sont beaucoup plus élevées, de l'ordre de 100 000 Hertz. Il faut donc filtrer ce signal de haute fréquence. C'est le rôle du démodulateur. On va démoduler. En fait, on ne va récupérer que le signal correspondant à la voix ou à la musique. Et avec ce signal, on va alimenter le haut-parleur. La suite, c'est l'inverse du micro. Le courant circule dans une bobine à l'intérieur d'un aimant. La membrane du haut-parleur vibre et on entend. Dans les années 30, la radio faisait partie de la famille. A cette époque, on appelait toujours ça la TSF, devenue la transmission sans fil. L'enregistrement sur bande magnétique n'existait pas encore. Les chanteurs exerçaient tous leurs talents en direct. Il n'y avait pas beaucoup de stations et l'audimat n'existait pas. Puis arrivèrent les années noires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la radiodiffusion française passe sous le contrôle des Allemands. Mais d'autres ondes émises depuis l'Angleterre appellent à la résistance. Les Français écoutent alors les messages de Radio Londres en cachette. Radio Paris est allemand. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre. Après la guerre, la libération amène aussi celle des ondes. La radio devient de plus en plus populaire et de nouvelles stations apparaissent. 50 ans plus tard, le monde vit au rythme des ondes radio qui nous environnent de toutes parts. Les applications sont innombrables. Des milliers de fréquences sont utilisées. Il a donc fallu les répartir entre tous les utilisateurs pour éviter les brouillages. Et si n'importe et qu'ils pouvaient communiquer avec les pilotes d'avion, vous imaginez le danger ? Les marins aussi ont leurs propres fréquences pour communiquer entre eux. Une grande partie des fréquences radio sont réservées aux organismes chargés de la sécurité. Les pompiers, la police, les gendarmes et bien sûr l'armée. Et pour éviter les oreilles indiscrètes, les liaisons de secrètes sont codées. Et lui aussi, il fait de la radio. Mais ça, c'est de la radiocommande. Ce sont encore d'autres fréquences qui n'ont rien à voir avec celles utilisées en radiodiffusion. Mais entre toutes ces ondes, comment on fait le tri pour recevoir sa station de radio préférée ? Comme une antenne capte une multitude de fréquences, pour écouter la radio, il faut bien sélectionner une fréquence. Ça, c'est le rôle du tuneur. Et entre le tuneur et l'antenne, il se passe à peu près la même histoire qu'entre ces pendules. En vert, des pendules qui représentent les fréquences des courants électriques qui circulent dans l'antenne. En bleu, un pendule qui représente la fréquence que j'ai choisie. Maintenant, regardez. Avec ce pendule, il ne se passe pas grand-chose. Avec celui-ci, maintenant. Les deux se calent. Ils s'accordent. En fait, les électrons du circuit vont entrer en résonance avec les électrons de l'antenne qui vibrent à la même fréquence. Donc, je ne reçois que le programme correspondant à ce pendule, enfin, à sa fréquence. Et le tuneur, Jamy, c'est très pratique pour se fixer un QSO. Dans le jargon, un QSO, ça veut dire un rendez-vous. Par exemple, on se fixe un rendez-vous à une heure précise sur une fréquence précise avec un correspondant. Ça évite comme ça de se chercher sur toutes les endes. Et tu vas voir ce que tu vas voir. Maintenant, nous allons rentrer en liaison avec un correspondant aux États-Unis. Salut, tu l'as, là. Là, on a réglé la fréquence. Maintenant, il ne reste plus qu'à tourner l'antenne dans sa direction. Ah bon ? Ben oui, parce qu'on va taper sur l'Ohio, qui se trouve dans l'état de l'Ohio. Donc, ça a environ, tu vois, à 305 degrés. Donc, maintenant, je vais tourner l'antenne dans sa direction. Tu veux dire qu'on tourne l'antenne sur le toit ? Voilà, à l'aide de la commande ici. Non, je ne crois pas. Attends, je vais voir. Ah, tu peux aller voir. Il fait tourner l'antenne. J'y crois pas. Ah, mais c'est qu'elle tourne l'antenne. Ah ben ouais, il fait tourner l'antenne. Remarquez, c'est normal, c'est pour éviter aux ondes de se disperser. En orientant l'antenne, on les envoie dans la bonne direction. Là, on oriente l'antenne vers le nord-ouest, parce que les États-Unis, c'est tout droit. W-A-D-W-J, from F6-KBF, do you copy me, over ? Hi, Roger, Fox-Track, 6 kilos, Bravo, Florida. Amazing, I think, from W-A-Delta, W-G-Juliet. Dis donc, Jamy, mais ça va quand même drôlement loin pour des ondes courtes. Moi, je n'y comprends plus rien. T'inquiète pas, il y a deux choses principalement qui caractérisent une onde. La fréquence, ça, on sait ce que c'est, mais aussi la longueur d'onde. C'est la distance qui sépare deux crêtes d'une vague. Alors, toutes les ondes ne se déplacent pas de la même façon. Les ondes utilisées par Fred, les ondes courtes, mais c'est aussi le cas des ondes moyennes, vont d'un point à un autre en rebondissant sur l'ionosphère, une couche de l'atmosphère située à une centaine de kilomètres de nos têtes. En fait, l'onde qui a transporté la voie de Fred a donc dû rebondir deux ou trois fois sur l'ionosphère avant d'atteindre son correspondant aux Etats-Unis. Et puis, il y a des ondes qui sont encore plus courtes et qui, elles, traversent l'ionosphère. Eh bien, ces ondes, on s'en sert en général pour communiquer avec les satellites. Les ondes courtes, celles qui rebondissent sur l'ionosphère, ne servent pas qu'aux radios amateurs. Les stations de radio nationales les utilisent aussi pour transmettre leurs programmes dans le monde entier. Ces antennes gigantesques installées à Issoudun dans le centre de la France vont servir à transmettre les émissions de Radio France Internationale sur les cinq continents. Nous retrouvons la rédaction de Radio France Internationale dans 27 minutes maintenant, à 10h30 temps universel pour le sommaire de l'actualité. La plupart des pays émettent des programmes en nombre de courtes. En France, on peut recevoir plus d'une cinquantaine de stations étrangères. Voilà un essai d'une station 17885. C'est une station en langue arabe qui vient du Moyen-Orient. Il s'agit vraisemblablement des Émirats Arabes Unis, UAE. Je peux aussi entendre des programmes en langue française en provenance de différents pays. Et ces pays vont me donner soit leur lecture des événements mondiaux, soit des informations sur leur pays même, que je n'ai pas avec les radiodiffusions nationales. Pour capter ces programmes, il faut un poste équipé d'un récepteur onde courte comme celui-là. La qualité du son n'est pas toujours parfaite. Ce n'est pas de la stéréo, évidemment, mais on reçoit le monde entier chez soi. Et on peut même apprendre les langues étrangères. Fred, pour Jamy, sur sa mobe. Oh, oh ! Fred, pour Jamy, sur sa mobe. Radio, 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 pirate. Je suis là, Jamy. Je te reçois 5 sur 5. Je suis en route pour Radio France. Tu sais, c'est la maison de la radio. Eh, mais dis donc, ça marche comment, ça ? La Sibi, c'est quoi comme onde ? Eh bien, là, Sibi, c'est de la radio. Mais là, l'onde qui transporte la voix, c'est une onde courte. Elle mesure 11 mètres. En dessous, on parle d'ondes très courtes. Tiens, et puis si tu vas à Radio France, eh bien, cale-toi donc sur 162 kHz. Là, tu seras sur France Inter en grandes ondes. Alors, combien tu dis, Jamy ? 162 kHz sur les grandes ondes. On va voir ça tout de suite. Ouais, t'as raison, ça marche. Eh, mais je la connais, cette voix-là. Excusez-moi, il est où, le gars, qui croise un poste ? Studio 135, 3e étage. Merci. Fred, c'est l'autre côté, l'ascenseur. Oh, oh ! Avant que Fred arrive au 3e étage, deux mots sur les grandes ondes. D'abord, il faut savoir que tout ce qui part de Radio France est acheminé vers les antennes d'Aloïs, près de Bourges, dans le centre de la France. Soit par câble ou par faisceau herdien. À partir des antennes d'Aloïs, les ondes sont émises sur tout le territoire. Ces ondes, ce sont des ondes de surface. Elles vont d'un point à un autre, en ligne droite, et l'on considère qu'elles peuvent parcourir entre 1000 et 2000 km. Le journal Gérard Courchel. Bonjour. En France, 4 stations se partagent les grandes ondes. On les appelle la bande des 4, Europe 1, RTL, France Inter et Radio Monte Carlo. Elles ont chacune un seul émetteur qui leur permet de diffuser leur programme sur toute la métropole, ou presque. Et si la qualité du son n'est pas excellente, les grandes ondes ont au moins un avantage. Quel que soit l'endroit où l'on se trouve, on reste sur la même fréquence pour écouter sa station préférée. Studio 135, s'il vous plaît. Ah, c'est encore vous ? Oui, c'est par là. Merci. Ah, Studio 135. Ça y est, Jamy, je crois que j'ai trouvé. Tu sais qui c'est le gars qui croise dans le poste ? C'est Claude Villers. C'est lui qui fait les routes du rêve sur France Inter. Ça veut dire parler chinois, parce qu'il y a plusieurs chinois. Alors, il y a effectivement plusieurs chinois, plusieurs dialectes du nord de Pékin, mais c'est aussi une langue que l'on parle à Taïwan, à Singapour. C'est pas mal, Jamy, mais j'entends pas Terib, hein ? Ça grésille. Et la FM, c'est fait pour quoi ? Ah oui, la FM, tiens. Ben oui, Fred, passe en modulation de fréquence, en FM. Alors, c'est quoi, la modulation de fréquence ? Eh bien, jusqu'à présent, on se servait du signal électrique obtenu par la voix pour faire moduler l'onde porteuse en amplitude. C'était bien, mais avec ce principe, on ne pouvait pas faire passer toutes les informations. On avait notamment du mal à faire passer les aigus et autres fréquences. En modulation de fréquence, on va maintenant faire moduler l'onde porteuse en fréquence. Et avec ce système, on peut faire passer toutes les informations. Par conséquent, si j'écoute ce disque sur une station qui émet en grande zone, eh bien, je vais entendre des sons situés entre 80 et 4500 Hertz. C'est pour cette raison que ce n'est pas très net. En revanche, si j'écoute le même disque sur une station qui émet en modulation de fréquence, eh bien là, je vais entendre des sons qui vont entre 20 et 15 000 Hertz. Voilà pourquoi c'est plus net. Eh, écoutez, ça n'a rien à voir. Là, je suis en modulation d'amplitude. Le son n'est pas très bon parce qu'on a supprimé certaines fréquences de ma voix. Et maintenant, en NF, on a conservé toutes les douces fréquences de ma voix. Vous entendez la différence ? C'est pour ça que toutes les stations émettent en modulation de fréquence. Toute-Villère, le développement de la bande FM, ça a bouleversé complètement la radio ou pas ? Ah oui, c'est un changement radical. Enfin, nous, on savait que ça existait, bien sûr. Et puis, entre autres, moi, j'avais vu ça aux Etats-Unis. Mais ça a été très long à s'installer et à venir en France. Disons que la radio était un peu plus verrouillée comme la télévision, d'ailleurs, dans les années 60-70. Eh oui, avant 1981, en France, la bande FM était désespérément vide. Enfin, presque, il y avait bien quelques pirates des Andes. Ces radios étaient effectivement recherchées par la police. Il y a des gens qui sont allés passer la nuit au poste, d'autres qui ont été condamnés à des peines de prison avec sursis, etc. Il y avait la saisie du matériel, ce qui coûte quand même un petit peu d'argent. Aujourd'hui, cette époque est bien finie. Rien qu'à Paris, il y a plus de 50 stations FM. Certaines émettent sur la France entière, comme France Info, par exemple. Seul problème, en FM, les ondes ne dépassent pas les 100 km. Donc, pour écouter toujours la même station lorsque l'on se déplace, il faut régulièrement changer de fréquence. Mais la bande FM, c'est aussi des petites radios locales. Et dis donc, les gars, et si on crée la nôtre ? Allô, 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 Fred Dejamie sur sa mobe, allô, allô, ma mobe, allô, mais ils sont où ? Allô ? Tiens, les voilà. Eh, sympa, je viens d'avoir un PV avec ta mobe. J'ai rien compris. Les gendarmes, ils m'ont dit qu'elles faisaient de la radio, ta mobe. Mais ça, c'est les parasites à cause de la bougie, comme la lime tout à l'heure. Électricité, champ magnétique, ondes électromagnétiques, parasites. Ah ouais, c'est ça, t'as intérêt à la faire anti-parasité. Et puis, tu vas te payer. Oh, ma mobe, ta mobe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada